Sous-titrage Société Radio-Canada ... Oui, Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous te glorifions pour l'immensité de ton amour. Pour la grâce que tu nous fais, Seigneur, d'être à cet instant en ta présence, pour magnifier ton nom. Et écoutez, Seigneur, tes saintes et divines paroles. Nous te bénissons de ce que tu es le premier et le dernier. Nous te bénissons de ce que tu réalises, toujours ce que tu promets. Seigneur, tu as promis que tu nous donnerais ton esprit à profusion et surtout que tu déverserais sur tous les pécheux à cet instant précis. La grâce de ton infini est en de miséricorde. Nous te supplions humblement, Jésus, Roi des siècles sans fin. Nous te supplions, Roi des siècles sans fin. Accorde-nous ce que nous te demandons avec confiance. Nous te prions, Jésus. Donne-nous ce que tu nous as promis. Tu as dit que celui qui prierait avec foi, il serait capable de déplacer une montagne et de la jeter dans la mer. Seigneur, nous venons devant toi avec notre peu de foi et nous implorons de tout notre cœur ta divine présence qui nous aidera à aimer et à te désirer dans ton propre cœur. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui viendras nous donner cette foi que nous t'emplorons. Nous te demandons humblement, Jésus. Ne considère pas nos distractions. Ne considère pas nos pauvretés et nos limites. Mais fais descendre au tréfonds de notre âme ce que nous te demandons avec tant d'insistance. Nous unis intimement à toi et participez comme c'est ton désir. Seigneur, nous te supplions, prends nos vies, prends nos âmes, prends nos esprits, prends nos intelligences, prends nos cœurs, prends nos corps, prends notre volonté, prends notre mémoire, prends tout, Seigneur. Prends nos pieds, prends nos mains, prends nos yeux. Viens vivre ta vie en nous, Seigneur. Jésus, nous avons confiance en toi. Que ta miséricorde coule sur cette humanité qui en a tant besoin. Détourne les cœurs de tout ce qui n'est pas toi, Seigneur. Tourne-les résolument vers toi. Donne-le de te chercher toi et toi seul, le seul vrai bien. Accorde aux âmes de bonne volonté la grâce de te découvrir. Seigneur, multiplie sur le chemin des âmes des occasions pour te rencontrer. Que ta divine miséricorde, Seigneur, coule sur nous à cet instant, comme tu l'as promis. Dieu Saint, Dieu Phare, Dieu Immortel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu Saint, Dieu Phare, Dieu Immortel, prends pitié de nous et du monde entier. Ô et sang, jaillis du cœur ouvert de Jésus comme source de miséricorde pour nous. J'ai confiance en toi. Oui, Seigneur, nous avons confiance en toi. Nous te supplions de nos bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et Sœurs, bien-aimés, à tout de suite pour la méditation de la douleur de notre Très-Sainte Mère. Bien avant le choc qui créa l'univers Bien avant l'esprit qui planait sur la terre Bien avant que tu me formes de la poussière Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer Et bien avant les premiers battements de mon cœur Bien avant que je m'éveille à ta douceur Bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer À ma Père, je suis à toi 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Marie n'a jamais rien fait pour elle-même, tout ce qu'elle a fait c'était pour ses enfants de prédilection que Jésus lui avait confiés sur la croix lorsqu'il a dit à Jean « Fils voici ta mère ». Frères et sœurs bien-aimés, Jésus est celui qui a donné ce grand don à l'humanité, le don de sa très sainte mère. Qu'un Dieu partage sa mère avec la créature, il n'y a rien de plus fort. C'est pourquoi, Frères et sœurs bien-aimés, c'est pour nos motifs d'action de grâce, d'entrer dans cette particulière grâce de communion avec la très sainte mère, parce que c'est le moyen le plus sûr pour accéder au cœur de son Fils et vivre les délices du ciel. Nous allons, Frères et sœurs bien-aimés, continuer cette grande méditation des douleurs de notre très sainte mère autrement. Nous allons essayer d'entrer dans les douleurs, les sept douleurs de Marie, avec la méthode de prière que Jésus enseigne à Luisa Picareta, les rondes. Comment est-ce qu'on peut réaliser les rondes avec les douleurs de la sainte mère ? Frères et sœurs bien-aimés, c'est ce que nous allons essayer de faire en entrant justement dans cet esprit. Déjà, avant de commencer, il faudrait que nous nous rappelions ce que c'est que les rondes. Nous avons dit dans une des grandes conférences que nous avons faites et qui est sur la chaîne YouTube des enfants de la divine volonté, sur le site web de l'association française Luisa Picareta, nous avons dit que les rondes étaient une manière de prier que Jésus avait enseignée à Luisa Picareta. Cette manière de prier était la seule possibilité pour l'homme de sortir de lui-même, de ses besoins propres immédiats qui le taraudent et l'empêchent de rentrer dans la confiance et l'abandon à Dieu et de se diluer dans la divine volonté. Cette méthode nous extrait de nous-mêmes. En quoi consiste-t-elle ? Elle consiste simplement à déposer sur chaque réalité de la création, de la rédemption et de la sanctification notre « je t'aime », « je t'adore », « je te rends grâce » et « au nom de tous et pour tous », tout simplement parce que la vision, la volonté de Dieu, c'est que l'humanité entière, quelle qu'elle soit, quelle que soit son époque, participe à cette vie de victoire, à cette vie de gloire qui est la sienne et qu'il partage dans le cœur même de la Trinité. Et donc pour que l'homme entre dans cette vie trinitaire, il lui faut tout simplement lui ramener toutes choses, ramener toutes choses à Dieu, à cette Trinité. Et donc s'extrait d'elle-même, s'extrait de sa propre préoccupation, chercher loin de nous ce qui peut véritablement constituer le cœur et la joie de Dieu. Ce n'est pas sur nos problèmes, lorsque nous sommes rivés, frères et soeurs bien-aimés, que nous pouvons véritablement accéder au projet de Dieu qui est de nous absorber en lui. Et donc la ronde, les rondes de la création, de la rédemption et de la sanctification viennent du fait, comme Jésus l'explique à l'Usa Picareta, que l'humanité tout entière, quelles que soient ses origines, ses coulains et tout, la création tout entière, que ce soit les astres, les minéraux, les végétaux, les eaux, les mers, ainsi de suite, toutes les réalités que contient la création, tout doit rendre grâce à Dieu. Il y a une dette d'action de grâce, d'amour et d'adoration de toute la création et de toutes les créatures, qu'elles soient animales ou que ce soit les hommes, que la création soit, n'est-ce pas, les minéraux, les végétaux ou autres, les astres ou autres. Donc tout doit rendre gloire à Dieu. Mais au sein de cette création, l'homme seul est doué de paroles. L'homme seul est capable de rendre grâce, d'aimer, d'adorer. Et donc comment est-ce que la création pourra-t-elle rendre gloire à Dieu? Tous les éléments créés, ce n'est pas possible. La pierre inerte doit rendre grâce à Dieu. Le galet au bord de la main doit rendre grâce à Dieu. Comment est-ce que ces éléments pourront rendre grâce à Dieu s'il n'y a pas le concours, justement, de celui qui détient la parole? C'est pourquoi l'homme, au cœur de cette création, porte sa parole sur tous les éléments créés, dit au nom de tous les éléments, au nom de tous, de tous les hommes et de tous les éléments, son je t'aime, son je t'adore, son je te remercie. Et alors, en ce moment particulier, frères et soeurs bien-aimés, ce qui se produit, c'est dans la divine volonté que ça se passe, c'est Dieu lui-même en nous en ce moment, qui remercie, qui loue, qui bénit, qui s'adore lui-même. Au nom de tous et pour tous. Et ce faisant, il répare toutes les adorations mal faites, toutes les actions de grâce, et entraîne la création, le cosmos tout entier, dans un tédéum éternel. Dans un gloire à Dieu, dans un je t'aime Dieu, Jésus, je t'aime Seigneur, qui embrase et retentit sur tous les éléments créés de l'infiniment grand à l'infiniment petit, sur tous les hommes de toutes les générations, passé, présent et futur. Frères et soeurs bien-aimés, quand il s'agit des rondes de la rédemption, il y a ici, frères et soeurs bien-aimés, quelque chose de particulièrement puissant. Quand il s'agit des rondes de la rédemption, nous pouvons parcourir tous les faits et gestes, les paroles, les actes de notre très saint Seigneur, et déposer sur chacun de ces actes, notre je t'aime, notre je t'adore Seigneur, notre je te remercie Jésus. De tous les éléments, et nous pouvons ainsi parcourir toute la vie de la très sainte mère, depuis qu'elle apparaît dans l'écriture, lorsque l'ange vient lui annoncer qu'elle sera la mère du sauveur, jusqu'au moment où, au pied de la croix, en sept ans derniers, elle va apposer les derniers embrassements sur le corps livide de son fils, qui a versé son sang jusqu'à la dernière goutte, et va s'arracher du tombeau qui va se refermer. Nous pouvons donc, à travers la vie de la très sainte mère, les différentes douleurs qu'elle a vécues, faire des rondes, les rondes de la rédemption, appliquées à la vie de Marie. Et c'est ce que nous allons essayer, frères et sœurs d'amour, pour la vie de notre très sainte mère, les douleurs de notre très sainte mère, à la suite des 24 heures de la Passion. Et c'est ce que nous allons commencer aujourd'hui. Nous allons parcourir les sept douleurs de la Vierge par les rondes, et essayer de dire merci à Marie, de lui dire que nous l'aimons, de lui dire que nous entrons en communion avec elle dans les différentes étapes de souffrance qu'elle va vivre, les étapes dans lesquelles son fils l'a voulu pour que notre humanité entière soit guéri de ses blessures. Frères et sœurs d'amour, commençons par la prophétie du vieillat Siméon. Siméon voit l'enfant Jésus et Marie qui y arrivent. Luc au chapitre 2, du verset 34 à 35. « Vois, cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand homme en Israël. Il sera un signe de contradiction, en but à la contradiction. Et toi-même, un glaive te transpercera le cœur. Afin que se révèlent les pensées intimes d'un grand nombre. » Voici, frères et sœurs bien-aimés, la prophétie du vieillat Siméon. À ces mots, très sainte mère, tu sens ton cœur se transpercer. Dieu, dans sa bonté et sa miséricorde, ne te cache pas ce que deviendra ton fils dans les moments de sa grande douleur. Et tu es la mère, celle qui va porter ce secret pendant près de 33 ans. Sachant bien que, quoi qu'il arrive, ton fils passera par cette prophétie et un grand glaive va te transpercer le cœur. Le Seigneur, très sainte maman, cache très souvent aux âmes les souffrances et les douleurs violentes qui les attendent, tout simplement, pour qu'ils vivent le moment présent. Mais il ne t'a pas caché la douleur à venir de ton fils. Et tu portes cela dans ton cœur tous les jours, chaque instant. Tu te rappelles, malgré les joies que peuvent te procurer ton enfant, tu te rappelles, ô très sainte maman, que ce fils sera en but à la contradiction et qu'une épée te transpercera le cœur. Et chaque jour, à mesure que grandit ton amour pour lui, l'accomplissement de ses paroles se rapproche un peu plus. Et ta douleur, ô très sainte mère, croit d'année en année, pendant près de trois ans. Trente-trois ans. Je veux, ô très sainte mère, compatir avec toi et au fur et à mesure qu'augmente ta douleur. C'est pourquoi, ô très sainte mère, je veux m'associer à toi et te dire, mon je t'aime maman, pour te consoler et ne jamais te laisser seul dans cette souffrance de voir ton enfant aller à la dérive de la haine des hommes, de la méchanceté de l'humanité. C'est pourquoi, avec toi maman, je veux vouloir que Jésus soit aimé, soit protégé, qu'il ne soit pas haï. Je t'aime, je te remercie maman, je te rends grâce pour ce moment particulier où tu as accepté cette prophétie sans broncher et sans entrer dans la panique. Je te remercie, ô très sainte mère, de ce que tu, je t'aime et je te remercie au nom de tous et pour tous dans la divine volonté pour l'infinie tendresse que tu as continué à manifester à ton fils, la joie que tu ne lui as pas cachée. Pourtant, ton cœur était au fond de toi endolori par cette prophétie du vieil Asiméon. Je t'aime, je te remercie, maman, au nom de tous et pour tous pour la douleur que tu as ainsi endurée depuis tant d'années. Et je veux te supplier qu'en réparation de cette souffrance que tu infliges encore aujourd'hui les hommes à ton fils par leur sacrilège, leur indifférence et leur haine de la personne de ton fils. Ô très sainte mère, que tu me donnes la grâce comme toi de savoir m'offrir à Dieu, à sa sainte et divine volonté pour que cette humanité soit rachetée et soit libérée du mal. Frères et sœurs bien-aimés, Marie, après la première douleur, va vivre une doute, une deuxième, non des moindres, la fuite en Égypte. Cette douleur va commencer au chemin lorsque Joseph t'informe qu'un ange du Seigneur lui est apparu et lui a dit Matthieu, chapitre 2, du verset 13, Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je t'avertisse car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. À ces mots, très sainte mère, tu es complètement effondré. On veut tuer ton enfant et bien que tu sois découragé avec l'aide de la divine volonté qui ne t'a jamais quitté et que tu n'as jamais quitté, tu conserves ton sang-froid et tu es au fond de toi profondément uni à Dieu de sorte que cette douleur aussi grande soit-elle ne te fait pas perdre confiance et ne t'amène pas à te décourager. ta douleur est grande autre sainte mère d'avoir quitté ton pays tous tes parents tes amis et tout ce que tu avais comme terre tout ce que tu avais comme possibilité de t'établir dans un équilibre réel social culturel et tout ce qu'on peut imaginer tu prends en hâte la route de l'exil pour l'Egypte. Très sainte mère je m'associe à ta douleur et je t'aime je te remercie au nom de tous et pour tous dans ta divine volonté dans la divine volonté pour tous ces moments de douleur que tu as enduré lorsque tu étais obligé de fuir avec ton fils et Joseph comme des voleurs. Je compatis à ta souffrance et je te prie de m'accorder la grâce comme toi de savoir cacher Jésus de savoir l'épargner des insultes de la mort que lui infligent les créatures en commençant par mes propres péchés. Donne-moi la grâce de savoir protéger Jésus contre tous les blasphèmes les insultes et les méchancetés des hommes. Donne-moi le courage de savoir le défendre quand il est attaqué et je t'aime je te remercie ô sainte maman au nom de tous et pour tous pour ces moments particuliers où tu ne préfères pas rester à tes attaches humaines mais où tu préfères t'abandonner dans la volonté de Dieu en t'enfuant selon l'ordre du Seigneur en Égypte pour protéger l'enfant mais ce que tu écoutes ce n'est pas tes propres conforts tu n'écoutes pas tes propres aises tu écoutes la voix du Seigneur et tu t'abandonnes à sa volonté ô très sainte et douce et tendre maman je t'en supplie humblement accorde-moi la grâce comme toi de savoir n'écouter que la volonté de Dieu je t'aime et je te remercie je te rends grâce ô sainte mère au nom de tous et pour tous pour ce moment où tu as obtempéré sans tarder à la volonté de Dieu voulant qu'elle passe en premier au devant de tes propres attachements humains je t'aime je te loue je te remercie d'être resté toujours fidèle en toutes choses à la divine volonté maman chérie avec saint Joseph ton voyage est long et difficile je vous dis mon jeu je vous aime à tous les trois je vous accompagne du très fond de mon coeur tout au long de ce chemin vers l'Egypte sous les rayons du soleil accablant et dans la brise qui le matin effectivement vous effleure le sol chaud dans lequel vous posez vos pieds je vous dis à tous les trois je vous aime je vous remercie je vous remercie et j'adore j'adore notre Seigneur qui est avec vous au nom de tous et pour tous pour ces souffrances que vous avez endurées dans votre exil pour nous dire comme vous nous l'avez enseigné que lorsque il faut choisir entre la volonté humaine et la volonté divine il vaut mieux et toujours choisir la volonté divine il faut fuir la volonté humaine comme vous avez fui votre pays pour aller vous réfugier en Egypte que nous fuions nous aussi notre volonté humaine pour nous réfugier dans la volonté de Dieu je vous aime je vous remercie et j'adore notre Seigneur qui est avec vous au nom de tous et pour tous pour cette souffrance que vous avez endurée pendant tout ce trajet et quand vous arrivez en Egypte on vous considère comme des étrangers on se méfie de vous et vous êtes obligés de vivre dans une grande pauvreté dans ce pays où les gens s'adonnent à l'idolâtrie je viens donc au très sainte mère Saint Joseph je viens Jésus vous offrir mon je vous aime je vous remercie et j'adore notre Seigneur qui est avec vous au nom de tous et pour tous dans la divine volonté pour adoucir l'amertume de cet exil et ensuite quand nous voyons à travers les âges combien notre Seigneur est bafoué et combien nous le contraignons très souvent à l'exil une fois qu'il vient naître dans nos âmes combien nous le sortons de notre cœur nous voulons l'agresser et le mettre à mort nous le sortons de notre âme il prend le chemin de l'exil nous le contraignons à l'exil combien de fois nous demandons pardon au nom de tous et pour tous dans la divine volonté pour tous ces moments où nous avons sorti Jésus de notre cœur pour toutes les fois où nous avons voulu faire notre volonté propre et nous t'aimons nous te remercions et nous adorons notre Seigneur avec vous pour cette souffrance que vous avez endurée pour que jamais Dieu ne sorte des cœurs des hommes et avec notre Je t'aime nous voulons nous associer au Je t'aime de tout l'univers et vous demandez pardon pour tout ce que nous avons fait contre votre volonté et vous suppliez de nous accorder la grâce un signe d'être toujours 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 unis à vos cinq heures divine volonté vient réunir en nous divine volonté viens prendre toute la place en nous divine volonté viens nous immerger dans l'océan de ton amour divine volonté viens vivre ta vie en nous très sainte mère merci 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 au nom de tous et pour tous de tout mon cœur de tout notre cœur merci maman merci maman merci maman merci maman quand Jésus mourait au calvaire rejeté par toute la terre de tout la Vierge de sa mère souffrait auprès de lui de nous la Vierge de sa mère souffrait auprès de lui qui pourrait savoir la mesure des douleurs que votre âme qui va s'est à la mort ment dur au maire à la mort on l'enfant qu'on nous a pris Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501